Sous-titrage Société Radio-Canada Après une nuit très calme là, on vient de réaliser deux touches coup sur coup Donc sur notre poste qui est situé à longue distance, on pêche à 140 mètres Donc on a fait ce magnifique poisson avec Guillaume Et on va vous expliquer les appâts qu'on utilise afin de capturer ces poissons Bon Guillaume, alors nous on a choisi un poste complètement différent Là on va pêcher en plein eau Donc vraiment le contraire un peu de nos collègues Pour renforcer la traction autour de nos trèches et de notre amorçage On va essayer de réaliser une patte Est-ce que tu peux nous en expliquer un peu le contenu Et puis la réaliser pour faire voir un petit peu comment on fait ça Bien sûr, donc on va réaliser une patte d'amorce Que j'ai déjà utilisé plusieurs fois depuis le début Le composant principal Ce sera le mix Oui, le mix Ocean Fish C'est un mix à base de poissons Ok On va l'ouvrir Pour améliorer la traction On va utiliser de la farine de krill Oui, une valeur sûre De la GammaDict Il y a pas mal de nouveaux produits dans la GammaDict en termes de farine La gamme s'est bien étoffée On a vraiment de quoi s'amuser On va mélanger l'ensemble Que ça soit homogène Je mélange un petit peu l'ensemble Donc là on a ces deux farines là qu'on met ensemble Tu vas y mettre un additif liquide je suppose Alors un additif liquide de la GammaDict En l'occurrence là l'hydro-Z de krill D'accord On reste sur une base carnet krill et océan mix Ok C'est vraiment intéressant comme produit Elle va pouvoir résister au lancer Même les plus appuyés Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis En tout cas ça sent fort Il n'y a pas de soucis A du carnet il n'y a pas de soucis Ça doit tirer les poissons de loin Il n'y a pas de problème là-dessus J'en ai aucun doute Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Je vais rajouter une petite goutte d'eau pour finir Il n'y a pas de grand chose Parce qu'elle est presque nickel Et voilà Voilà Une pâte super collante Qui va parfaitement Adhérer à tous les plombs Surtout un plomb peut-être en particulier Qu'on utilise cette année Ouais Un plomb qui vient d'apparaître à la gamme Donc un plomb méthode avec des rainures Pour que la pâte reste bien accrochée Une bonne adhérence de la pâte Ok Donc là je vais agglomérer Autour du plomb Juste ce qu'il faut Et un petit plus C'est que je vais venir Comme la pâte est vraiment collante Je vais venir y loger la pâte dedans Oui Ce qui me permettra au moment du lancer De ne pas perdre trop en distance Avec un On n'a pas qui se balade Et en plus Il va venir parfaitement se présenter dans la pâte Ouais et puis ça va peut-être ici Au moment il va tomber sur le Au niveau des emmêlements aussi Ça va peut-être limiter aussi De s'emmêler Donc c'est vraiment Vraiment intéressant Un produit complet Donc voilà de retour sur notre poste Là le soleil décline Il va être grand temps Pour nous de réamorcer avec Guillaume J'aurais fait un point Un peu sur les appâts Que nous utilisons Là pour effectuer cette pêche En corrélation avec l'explication Qu'avait donné Guillaume Concernant la pâte d'enrobage Nous allons l'associer Un appât de la gamme probiotiques Un nouvel appât Qui est donc la Monster Crab Cette bille a donc une couleur assez neutre Qui va carrément jouer un mimétisme Avec le fond Un appât vraiment fort en odeur Avec un arôme très puissant de Monster Crab Et qui est composé de différentes farines Telles que le LT94 Bétaïne Et des extraits de foie L'avantage de ces appâts C'est qu'on va pouvoir les utiliser Grâce à sa forte odeur Aussi bien sur des pêches rapides Mais aussi également sur des pêches d'accoutumance Donc sans risque de saturation des poissons Pour jouer un peu dans le contraste En termes de présentation On va trouver une gamme de pop-up fluo Donc de couleur blanche Associer un dip pour renforcer la traction Donc on va pouvoir écher les deux sur une ligne Pour faire un bonhomme de neige Et jouer un petit peu sur le contraste Entre l'amorçage Et la bille qui sera échée au montage Pour renforcer un peu l'attractivité autour de tout ça On a décidé de napper également Tous nos appâts Avec le booster Le boost glue A la base de Monster Crab Donc là savoir que ce petit boost Résiste au sac PVA Il n'y a pas de soucis Vous pouvez le mettre dans un sac PVA Ils vont y résister Ils ne fondront pas Vous aurez le temps de lancer Donc là on va effectuer l'amorçage On va réamorcer pour la nuit Et puis on va replacer les cannes On va essayer de voir un petit peu Si on peut faire quelques poissons Comme la nuit précédente Bah allez c'est parti Donc voilà là le deuxième poisson qu'on a capturé à la suite de la miroir Donc on a réalisé cette capture Grâce à la technique que Guillaume nous avait précédemment présentée Donc avec la fameuse patte d'amorçage A base du mixo-saint et du krill Voilà comme quoi la stratégie mise en place Il n'y a pas de soucis Elle a fonctionné Allez on va la remettre à l'eau Tranquillement Allez à bientôt Allez à bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt